Ce sont des Portugais peu enthousiastes, éreintés par 4 ans d'austérité, qui votent ce dimanche pour renouveler leur Parlement. L'abstention s'annonce importante. Selon les derniers sondages, l'alliance emmenée par le Premier ministre sortant, Pedro Pacho Coelho, semble avoir les faveurs des électeurs. Mais pas de plébiscite. La coalition qui a sorti le pays du gouffre financier auprès d'une sévère cure de rigueur n'obtiendrait pas une nouvelle majorité absolue. Elle est créditée de 37,5% des intentions de vote. Face à elle, le Parti socialiste obtiendrait 32,5% des suffrages. Il présente un programme économique modéré et promet d'éviter toute dérive des dépenses publiques. Son candidat, Antonio Cocheta, a pris soin de se démarquer de l'ancien Premier ministre Socrates, condamné pour corruption et qui a laissé le pays au bord du défaut de paiement. Le scrutin s'annonce serré, faute de mandats clairs et d'alliés potentiels, un éventuel gouvernement minoritaire de droite serait confronté à une majorité de gauche. Les socialistes pourraient en effet faire front commun avec le Parti communiste et le Bloc de gauche.